Musique Donc épisode numéro 3 de la saison. Je suis Edia, bienvenue dans ce nouvel épisode de Webspotting. Sous Windows, la gestion et la mise à jour des drivers pour notre matériel informatique est souvent une vraie difficulté. Une situation que vous avez sûrement déjà vécue, c'est lorsque, par exemple, vous ne connaissez pas la référence de votre carte graphique ou de votre carte son, et que vous devez procéder vous-même à l'installation d'un pilote pour pouvoir l'exploiter pleinement. Alors, plutôt que de sortir le tournevis pour connaître les références de ce qu'il y a dans les entrailles de votre ordinateur, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site maconfig.com. Ce site, après vous avoir fait télécharger un petit plugin, scannera votre ordinateur et sera capable alors de trouver lui-même les drivers dont vous avez besoin. Et si vous êtes victime d'écrans bleus de plantage, à répétition, maconfig.com est aussi capable d'analyser les enregistrements de ces erreurs système pour vous aider à trouver l'origine du problème. Bref, un bon petit site gratuit et fiable qui vous fera gagner pas mal de temps. Avis aux personnes équipées d'un Mac. Sur OS X, un petit truc à savoir, c'est que le système d'exploitation intègre de nombreuses langues qui vous sont probablement inutiles, comme l'albanais, l'islandais, le turc ou encore le chinois. Sauf si vous parlez couramment l'une de ces nombreuses langues, il vous est donc possible de les supprimer du système d'exploitation afin de gagner de la place sur votre disque dur. Pour réussir cette prouesse technique, pas besoin d'être un grand bidouilleur. Il suffit de télécharger et d'installer un petit logiciel qui s'appelle MonoLingual et qui permet de supprimer plusieurs choses, comme les langues ou les claviers étrangers, en une seule fois. Attention quand même à ne pas supprimer le français et l'anglais, car ça, vous risquez d'en avoir besoin. Si pour vous, rien ne vaut un bon serveur FTP pour stocker vos données, rendez-vous la tâche plus agréable et installez FTP Box sur votre ordinateur. Ce logiciel, open source pour Windows, fonctionne de manière similaire à Drogbox, en synchronisant un répertoire local présent sur votre disque dur avec un serveur distant. La seule différence, c'est que ce serveur distant n'est pas un serveur appartenant à une société tierce. En effet, FTP Box se synchronise avec un serveur FTP de votre choix, et ce, de manière totalement sécurisée en utilisant le protocole SFTP. Comme Drogbox, FTP Box permet aussi de partager certains fichiers avec vos amis, et vous pouvez y accéder de n'importe où dans le monde. La seule différence notable, c'est qu'à tout moment, vous restez entièrement le propriétaire de vos données. Si vous ne faites pas confiance à Google ou au moteur de recherche en général, pour garantir la confidentialité de vos données personnelles, chez Webspotting, nous avons deux solutions à vous proposer. La première s'appelle DrogDogGo. Il s'agit d'un moteur utilisant les résultats de recherche de Google, mais vous certifiant un anonymat et une protection complète de votre vie privée. Toutes les recherches effectuées via DrogDogGo sont anonymisées, et ainsi vous n'aurez pas de mauvaise surprise ou de publicité étrangement ciblée. L'autre option consiste à héberger chez vous votre propre moteur de recherche, avec Yassi par exemple, un logiciel qui repose sur le peer-to-peer pour indexer les pages web et créer un index similaire à celui de Google, mais totalement décentralisé, donc résistant à toute forme de censure ou de coupure. Dans les deux cas, ces outils sont gratuits et performants, et nous vous invitons vivement à les tester pour vous faire votre propre avis. Utilisateurs de services hébergés dans le cloud, tels que DrogBox, Google Drive ou Box.net, si vous craignez pour la confidentialité des données que vous y mettez, j'ai une solution pour vous. En effet, héberger ces fichiers chez un tiers même de confiance peut donner quelques boutons, car au final, on le peut prévoir si ces données seront un jour volées par un hacker, consultées par un gouvernement ou rendues publiques suite à une négligence ou à un souci technique. La seule solution, c'est le chiffrement. Et pour cela, Box Cryptor est le roi. Ce petit outil pour Windows, Mac, iOS et Android permet de chiffrer automatiquement chacun de vos fichiers avant de les envoyer vers votre service de cloud préféré. Rien de compliqué, l'outil est simple à prendre en main et vous permettra d'éviter la catastrophe le jour où votre cyber vendredi 13 arrivera. Si, comme moi, vous êtes né au siècle dernier et que vous possédez une grosse collection de CD, c'est peut-être le moment de les riper, vous ne trouvez pas ? Pour les convertir en fichiers numériques, comme par exemple des MP3, il existe des tas de logiciels très bien faits, mais le meilleur d'entre tous est sans conteste, CEDEX. Ce logiciel fonctionne uniquement sous Windows et propose, en plus de la transformation de vos CD en MP3 à AC WMA, des tas d'options comme la récupération automatique du nom de l'album et de ses titres sur une base de données libre, la possibilité de choisir la nomenclature de votre choix pour le nommage des fichiers et bien sûr de multiples réglages pour la compression et les formats audio. Et pour ne rien gâcher à la fête, CEDEX est 100% gratuit et totalement portable. West Waiting, c'est déjà terminé, mais vous pouvez continuer à suivre toute l'actualité geek sur les réseaux sociaux de l'émission. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours ! Sous-titrage ST' 501